bonjour à tous bonjour à tous toutes et à tous guillaume buissard je suis formateur et naturopathe sur bordeaux formateur en élixir floraux et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau facebook live de déva déva les émotions je vais vous laisser un petit peu de temps pour nous rejoindre au fur et à mesure puisqu'il est 13 heures tout pile et je ne sais pas encore si vous avez eu le temps de nous rejoindre donc je vais vous laisser tous et chacun venir chacun votre tour à cette diffusion le sujet de notre petite présentation d'aujourd'hui c'est le manque de confiance en soi ou la confiance en soi en règle générale et comment par les élixirs floraux nous pouvons travailler à améliorer notre confiance en soi et puis nous allons voir que le terme de confiance en soi c'est quand même quelque chose qui est très facilement utilisé un peu à toutes les sauces et finalement ça peut revêtir différents aspects donc on va voir tout ça ensemble voilà je vois que vous commencez à arriver bonjour à tous bonjour à toutes n'hésitez pas à interagir à poser des questions en commentaire j'essaierai de répondre au fur et à mesure en sachant qu'il ya un petit décalage entre le moment où vous envoyez votre question est le moment où elle arrive vraiment sous mes yeux voilà donc la confiance en soi quand on parle de confiance en soi de quoi parle-t-on vraiment est ce qu'il s'agit d'un manque de confiance en ses capacités tout simplement je ne me crois pas capable de je pense que je ne vais pas y arriver est ce que c'est un manque de confiance en son intuition je sais pas que j'ai pas confiance en mes capacités mais clairement je sais pas trop si c'est ça qu'il faut que je fasse je suis hésitant je suis pas bien sûr de confiance en son intuition est ce que c'est plutôt un problème d'estime un manque d'estime de soi est ce que c'est un sentiment d'infériorité se trouver moins bien que les autres bonjour marie pierre est ce que ce que nous appelons manque de confiance en soi ce serait pas plutôt des peurs des peurs cachées des peurs déguisés ou plutôt à une problématique de d'introversion une personne qui serait introvertie et qui considérerait ça comme une manque de confiance en soi ça peut être beaucoup de choses l'introversion est ce que c'est une difficulté à s'affirmer est ce que c'est un sentiment d'insécurité est ce que c'est de la timidité il peut y avoir finalement énormément d'aspects émotionnels derrière ce que l'on appelle le manque de confiance en soi pour ceux qui connaissent déjà bien les élixirs floraux et j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous quand on parle de manque de confiance en soi il y a deux fleurs qui viennent à l'esprit immédiatement bien sûr pour les gens qui connaissent surtout les fleurs de bac on pensera évidemment au mélèze la fleur de mélèze large en anglais qui est la fleur du manque de confiance en soi c'est plus spécifique au manque de confiance en ses capacités manque d'assurance c'est des personnes qui vont même ne même pas oser faire les choses parce qu'elles anticipent l'échec non non mais de toute façon moi j'en suis pas capable je vais pas y arriver manque d'assurance persuader de sa propre incapacité des personnes qui ont peur du regard des autres aussi qui ont peur de d'oser se montrer de peur qu'il y ait un jugement de la part des autres l'élixir floral de mélèze va nous aider à développer cette sensation de d'être serein face à nos capacités et confiant en nos capacités alors le deuxième élixir floral évident et là il est cette fois ci plus dans la gamme des élixirs floraux contemporains déva ce sera l'élixir floral de boutons d'or les gens qui manquent de confiance en eux c'est très souvent des gens qui relèvent de boutons d'or et quel est cet aspect spécifique du manque de confiance en soi du bouton d'or c'est le manque d'estime de soi cette fois ci des gens qui se considèrent comme inférieurs aux autres c'est des gens qui généralement savent très bien de quoi ils sont capables et de quoi ils ne sont pas capables aussi mais ce sont des gens qui s'estiment moins bien que les autres qui se considèrent comme valant moins bien que les autres vous avez tous certainement joué avec les boutons d'or on met le bouton d'or en dessous et puis si ça fait jaune en dessous c'est qu'on aime le beurre est ce que tu aimes le beurre et bien la fleur de boutons d'or l'élixir floral de boutons d'or on le conseille aux gens qui comptent qu'ils estiment qu'ils comptent pour du beurre en fait des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas une grande valeur donc l'élixir floral de boutons d'or va aider à avoir une pleine conscience de sa valeur de son estime de soi pour éviter de douter de soi et ne pas tomber dans cette introversion cette timidité prendre conscience de ses propres capacités se revaloriser en fait voilà ça ce sont vraiment deux fleurs incontournables qu'on trouve très très souvent dans le manque de confiance en soi la fleur de mélèze et la fleur de boutons d'or des grands grands classiques mais au delà de ça est ce qu'on a vraiment fait le tour de tous les aspects émotionnels de ce fameux manque de confiance en soi alors on va pouvoir penser aussi à un autre aspect finalement au delà du manque d'estime de soi et du manque de confiance en ses capacités on va pouvoir penser au cerateau le cerateau le plumbago en français qui est une fleur de bac et que l'on conseille pour le manque de confiance en son intuition les personnes qui doutent de leur propre capacité par manque de confiance en leur feeling alors en leur pressentiment en leur en ce qu'ils sentent comme étant bon pour eux il ya des gens qui savent très bien ce qui est bon pour eux souvent d'ailleurs les gens qui relèvent de plumbago sont des gens qui ont beaucoup d'intuition qui sont très intuitifs mais qui ne sont pas fidèles à leur intuition qui préfère demander confirmation aux autres et au final qui finissent par suivre le le conseil des autres et qui se laisse influencer finalement qui vont écouter le dernier qui a parlé qui ont vont écouter celui qui a parlé plus fort qui vont plutôt écouter l'avis des autres ou plutôt que leurs propres sentiments leurs propres sensations c'est assez intéressant alors que là on parle pas d'estime de soi on ne parle pas non plus de confiance en ses capacités mais plutôt cette connexion à son soi intérieur de cette guidance de ce qu'on sent être bon pour nous en fait donc ça c'est la fleur de plumbago le cerateau bonjour sandra une autre fleur que j'aime beaucoup c'est la fleur de brunelle pour les gens qui connaissent un petit peu la fleur de brunelle ça pourrait paraître surprenant qu'on parle de brunelle dans le manque de confiance en soi puisque c'est une fleur qui est surtout connu pour soutenir la vitalité relancer la force vitale finalement et aider le corps dans les processus d'auto guérison ont relancé la force d'auto guérison et se reconnecter à son énergie vitale et c'est intéressant aussi parce que il y a des personnes qui perdent confiance en leur capacité à guérir leur capacité à aller au delà de la maladie ou simplement leur capacité à y faire face simplement avec force avec confiance et finalement quelque part l'élixir floral de brunelle est intéressant parce qu'il va nous aider à reprendre confiance en nos capacités de guérison en nos capacités à faire face à au traitement médical au traitement naturel et simplement à soutenir la vitalité et avoir finalement confiance en notre corps finalement confiance en notre corps et confiance en la vie qui oeuvre dans notre corps à chercher à rétablir un équilibre l'élixir floral de brunelle c'est vraiment un élixir fondamental de la gamme de la florithérapie c'est ce qu'on appelle un catalyseur c'est à dire que c'est un élixir floral qui va aider dans le fonctionnement des autres élixirs floraux aussi qui va nous aider c'est un protecteur finalement qui va nous aider à nous sentir plus réceptifs au travail qui est en train de se de s'élaborer en nous à ce moment là c'est vraiment un élixir précieux et pour les gens qui sont un petit peu fragiles dans leur confiance en eux c'est quelque chose qui peut vraiment soutenir la force physique d'auto guérison on pourrait aussi penser cette fois ci sur le besoin de ressentir une force plus morale finalement une confiance en soi plus au niveau de son fonctionnement psychologique et de sa force morale face à ce qu'on traverse à l'élixir floral d'angélique c'est vraiment un élixir très très important que vous retrouvez d'ailleurs très souvent dans les composés floraux d'Eva vous allez le retrouver dans le composé évolution vous allez le retrouver dans le composé courage dans le composé consolation voilà c'est vraiment des un élixir floral de grande grande importance et l'élixir floral d'angélique angélica archangélica rien que son nom fait rêver c'est une fleur très très importante qui va nous aider à nous sentir reliés à j'ai envie de dire à notre dimension spirituelle alors je vais peut-être aller un petit peu loin en disant ça mais en tout cas à notre moi intérieur à cette force de caractère qui fait qu'on sent qu'on est sur une voie qui est juste qui est sur notre voie et que même si ce qu'on traverse est difficile en ce moment ça va bien se faire ça va bien se passer c'est moi j'aime bien l'appeler la fleur du you can do it tu peux le faire ça va bien se passer c'est vraiment une grande fleur de soutien et qui va nous donner cette certitude qu'on est à notre place et que ce que l'on est en train de traverser même si c'est dur c'est juste et on a vraiment quelque chose à vivre avec ça et qu'on a tout à fait le l'équipement pour traverser ça de manière sereine c'est vraiment un élixir floral de grands secours de grands renforts quand moralement on se sent abattu on sent que l'ampleur de la tâche est quand même un peu importante et on a besoin de se sentir suffisamment fort face à ce qu'on a traversé l'équipement floral d'angélique pour revenir à la gamme des 38 bac on pourrait penser à la fleur de centauré aussi qui est une fleur éminemment conseillé c'est une grande grande fleur les gens qui n'ont pas confiance qui ça pourrait passer pour un manque de confiance en eux en fait c'est une difficulté à poser des limites des gens qui ont tendance à ne pas oser dire non qui ne respectent pas leurs besoins qui sentent quels sont leurs besoins mais pour peu qu'on leur demande quelque chose et ben si ça peut prendre service ok mais mais finalement la personne se respecte plus ça c'est pas injuste il est important que centauré soit à l'écoute de son âme et de son chemin de vie et de ce qu'elle a à faire et qu'elle respecte ses besoins c'est très très important et une personne qui n'arrive pas à s'affirmer à poser des limites aux autres c'est souvent le l'élixir floral de centauré qui va être indiqué pour l'aider à poser des limites et à dire ça j'accepte et ça j'accepte pas on dit que l'élixir floral de centauré ce sont des personnes qui confondent service et servitude c'est des personnes qui pensent rendre service aux gens en fait ils se rendent esclaves et ça c'est pas juste du tout du tout savoir poser des limites savoir accepter parce qu'on sait que c'est possible et savoir refuser parce que ça c'est pas juste et qu'on ne veut pas le faire parce qu'on a d'autres besoins à assumer avant c'est une forme de manque de confiance en soi et c'est une un apprentissage de positionnement l'élixir floral de centauré ensuite on va pouvoir penser aussi à l'élixir floral de buis l'élixir floral de buis en latin il s'appelle buxus semper virans semper virans ça veut dire toujours vert et buxus en latin ça veut dire le point le point levé c'est une forme de revendication le buis est un élixir floral que l'on conseille aux gens qui ont tendance à se soumettre aux attentes que l'on a de aux aspirations que les gens ont deux alors vous allez me dire c'est peut-être assez proche finalement la centauré c'est vrai que ça ressemble un petit peu mais le but de la centauré c'est de rendre service aux gens centauré veut rendre service aux gens veut aider les gens veut bien faire et là il y a une difficulté à dire non une difficulté de positionnement face aux autres alors qu'avec l'élixir floral de buis on est sur autre chose c'est pas du tout une personne qui sait pas dire non c'est pas une difficulté à poser des limites face aux gens en règle générale c'est un élixir floral qu'on conseille pour les personnes qui ont du mal à se positionner par rapport aux attentes que l'on a deux et qui vont faire pour faire plaisir qui vont faire parce qu'ils savent que c'est ce qu'on attend d'eux c'est un élixir finalement de l'excès de loyauté de la personne qui fait parce que c'est oui c'est ce qu'on attend d'elle et que après tout si on attend ça de moi c'est peut-être ça effectivement qu'il faut que je fasse c'est des personnes qui sont soumises qui sont dominés et qui ont besoin d'affirmer leur choix de vie par exemple des gens qui vont choisir un choix de carrière ou d'études parce que c'est ce qu'attendent les parents mais ce sont pas les aspirations profondes de la personne mais comme le père tient une entreprise et que les enfants doivent prendre la suite même si les enfants n'ont pas vocation à reprendre cette entreprise ils vont peut-être le faire pour faire plaisir pour ne pas décevoir cette loyauté familiale et ça évidemment c'est pas juste du tout et c'est pas épanouissant et on n'est pas encore dans centauri on est dans autre chose c'est une un besoin d'affirmation de soi dans ses aspirations de vie malgré les attentes de l'entourage je vous donnais l'exemple de des attentes familiales mais ça pourrait être aussi des attentes des professeurs c'est à dire qu'il ya des gens qui vont vous dire des professeurs qui vont vous dire non mais attends avec les notes que tu as tu devrais passer en bac scientifique ou tu devrais faire des études de médecine ou tu devrais faire des tu es brillant tu devrais faire des grandes études mais si lui ce qu'il aspire à faire c'est un BEP ou un CAP parce que c'est ça qui le rendra heureux c'est ça qui lui parle et bien c'est pas juste du tout de partir dans une voie générale si c'est vraiment pas ça sa vocation donc là c'est pas du c'est pas de la folavoine qu'il faut pour la vocation puisqu'il a bien sa vocation il l'a contacté il la connaît c'est de l'élixir de buis pour l'aider à affirmer ses aspirations on pourra également penser à l'élixir floral de mimulus le mimulus jaune qui est assez intéressant pour des manques de confiance en soi qui qui passe pour des manques de confiance en soi alors que ce sont des peurs des petites peurs concrètes vous savez cette forme de timidité de nervosité de repli sur soi où la personne n'ose pas elle va avoir tendance à avoir peur de déranger peur de se faire remarquer peur du noir peur de pas bien faire peur de plein de petites peurs concrètes qui font que la personne va se replier sur ses peurs et d'un point de vue extérieur ça peut passer pour une personne qui n'ose pas une personne qui n'a pas confiance en en elle en l'occurrence c'est pas tant qu'elle manque de confiance en elle mais c'est que ces peurs la bloc finalement il empêche de passer à l'action d'un point de vue extérieur on pourrait appeler ça du manque de confiance en soi on donnerait un petit peu rapidement du mélèze ou du bouton d'or et ce serait dommage parce que là pour le coup ce serait peut-être du coup du des petites peurs concrètes de la timidité la nervosité une autre fleur de peur assez intéressante aussi qui peut passer pour du manque de confiance en soi c'est la fleur d'ail sauvage l'ail la fleur d'ail sauvage c'est très intéressant parce que ça ce sont des personnes qui ne vont pas oser à cause de la peur et cette peur en vient à être tétanisante c'est à dire que la personne va rester bloquée par sa peur c'est une forme d'effroi finalement la peur est tellement importante qu'elle inhibe l'intention de passer à l'action et d'oser faire les choses donc finalement si la personne n'ose pas c'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas confiance en elle mais parce que ses peurs prennent une telle ampleur que ça la tétanise à la bloc et qu'elle n'arrive plus à passer à l'action ensuite une autre fleur qui semble assez pertinente pour une facette peut-être parfois un peu caché du manque de confiance en soi ce serait la fleur de mauve malva silvestris la fleur de mauve est une amphithothérapie elle est connue pour être un émollient un adoucissant c'est une fleur qui est une grande fleur de douceur une fleur mauve violette mauve qui magnifique qu'on trouve assez facilement sur les chemins et c'est une fleur qu'on conseille pour les personnes qui ont un manque de sécurité qui se sentent en insécurité ce sont souvent des gens qui se sont sentis agressés rejetés dans une situation particulière et qui suite à cette agression se mettent en retrait se replient un peu sur eux finalement vous savez on dit chat échaudé craint l'eau froide mais c'est un peu ça la personne qui a été ou devant de l'autre qui s'est pris un rejet qui a vécu un rejet qui l'a mal pris c'est jamais très confortable et qui s'est replié sur elle et qui du coup a du mal à revenir vers autrui et là l'élixir floral de mauve va aider à apaiser ça il va aider à oser aller de l'avant à oser renouer contact avec quelqu'un et reprendre le risque peut-être de se faire rejeter mais peut-être aussi que la relation se passe bien donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup c'est peut-être un exemple qui vous parlera un peu plus c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les enfants notamment d'ailleurs il est dans le mélange petite enfance lorsque ces enfants ont été vers des copains et puis les copains leur ont dit non toi tu joues pas avec nous t'es nul au foot ou voilà et la personne s'est sentie rejetée l'enfant s'est senti rejeté il s'est mis de côté et du coup il a des difficultés à se re-socialiser de peur d'être à nouveau rejeté c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de situations chez l'enfant mais chez l'adulte aussi et puis une fleur qui me plaît beaucoup aussi et qui pourrait être surprenante là encore dans le manque de confiance en soi et qui est une fleur importante puisque c'est la fleur qu'a choisi la fédération des formateurs de déva qui s'appelle edelweiss donc c'est la fleur d'edelweiss puisque c'est une fleur qui va nous aider à garder le cap vous avez certainement déjà lu des histoires comme ça peut-être des des tintins des astérix ou des schtroumpfs ou des des bandes dessinées comme ça quand on était enfant où il y a un héros qui doit aller cueillir l'edelweiss tout en haut de la montagne et qui doit traverser des gouffres et des falaises et la neige et du froid et du blizzard mais qui doit garder cette confiance je peux le faire je vois la lumière au bout du chemin parfois lorsqu'on traverse des épreuves dont on n'arrive pas à avoir le bout on peut avoir une forme d'abattement et ça peut passer pour du manque de confiance en soi je n'ai pas confiance en mes capacités à atteindre mon objectif je m'épuise dans la quête c'est vraiment la quête de la fleur rare qui est là haut loin loin donc la fleur d'edelweiss est vraiment intéressante pour ces personnes qui ont l'impression de s'écarter leur chemin de vie et qui ont besoin de redonner à cette cette confiance dans le bien fondé de leur démarche et de du fruit qui au bout donc voilà confiance en l'issue du chemin c'est vraiment quelque chose d'intéressant lorsque des gens sont dans une démarche qui avancent mais où ils ne voient pas le lissue suffisamment rapidement et qui peuvent perdre un petit peu espoir confiance confiance en la démarche mais confiance en leur capacité aussi fleur d'edelweiss une fleur vraiment intéressante aussi dans cette dimension de confiance en soi c'est la fleur de tournesol le tournesol est un élixir floral que l'on conseille pour l'ego l'ego masculin habituellement c'est à dire la relation au père pour des gens qui ont des problèmes avec cet archétype paternel de la construction de soi dans son juste ego c'est à dire qu'il y a des personnes qui vous avez déjà vu un tournesol c'est énorme un tournesol et c'est une fleur qui est extrêmement solaire solaire de par le fait qu'elle suive le mouvement du soleil et puis parce qu'elle est jaune et grande comme un soleil et chez une personne qui va avoir tendance à se sous évaluer se sentir inférieure aux autres qui manque d'estime de soi qui se sous estime la l'élixir floral de tournesol va être intéressant pour transmettre cet archétype paternel du père qui pousse l'oiseau hors du nid vas-y ose lance toi tu es capable de le faire ça c'est quelque chose qui va venir dire le tournesol va venir nous dire regarde tu es une grande fleur tu es une fleur solaire regarde comme tu es grand comme tu es imposant ça va aider à renforcer cette cette égo ce juste égo attention l'égo c'est pas toujours quelque chose de négatif ce juste égo de de l'estime de soi de oui je suis quelqu'un de bien et je peux prendre les choses en main et en même temps ce qui est extraordinaire c'est que l'élixir floral de tournesol est un régulateur et qu'il va être indiqué aussi aux personnes qui sont dans un égo surdimensionné c'est à dire ces personnes qui se croient supérieurs aux autres et qui sont dans un excès qui sont imbues d'elle même qui sont dans un excès d'estime d'eux-mêmes très souvent d'ailleurs ces gens là sont dans une surestime d'eux-mêmes pour cacher finalement un manque d'estime d'eux-mêmes c'est une surexpression de soi et à ces personnes là l'élixir floral de tournesol va lui dire oui c'est vrai tu es un grand soleil tu es un beau soleil mais tu inclines la tête dans un mouvement d'humilité et tu suis le mouvement du père céleste du soleil c'est une symbolique assez forte assez intéressante pour aider la personne à retrouver une juste perception et une juste expression de son égo je vois que le temps passe à toute allure et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps j'avais envie de vous parler quand même d'une dernière fleur une toute dernière fleur qui est une fleur fondamentale qui est une des fleurs les plus conseillées en france dans les fleurs contemporaines c'est l'élixir floral de coeur de marie le coeur de marie vous en avez certainement déjà entendu parler c'est une fleur qu'on conseille habituellement pour la dépendance affective c'est cette fleur qui ressemble un petit coeur avec une petite larme qui coule en dessous ce coeur brisé ce coeur coupé en deux c'est la souffrance de du bien coupé on va la conseiller lorsqu'il y a un deuil lorsque on souffre du lien rompu avec une personne lorsque c'est une relation sentimentale ou avec une personne lorsque c'est un décès ou avec un objet qu'on a perdu qu'on a cassé ou un doudou qui a disparu tout ça c'est des choses que le coeur de marie va venir calmer apaiser alors qu'est ce que ça a à voir avec la confiance en soi et bien je trouvais intéressant de vous parler du coeur de marie là aussi puisque le coeur de marie va nous aider à nous sentir suffisamment confiants en nos capacités à continuer à vivre sans cette personne qui est décédée sans cette personne de notre relation qui est partie sans cet objet qu'on a perdu auquel on tenait beaucoup et parfois on s'imagine pas vivre sans tel objet parce que ça il avait une importance tellement forte pour nous un attachement on avait un attachement très fort à cette cet objet ou à cette personne et quelque part la souffrance du lien rompu peut être tellement forte qu'on n'a plus confiance en nos capacités à continuer à vivre malgré tout et le coeur de marie est vraiment pertinente par rapport à ça alors bien sûr que après après on pourrait extrapoler et penser à à plein 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 d'autres fleurs pour différentes nuances de de d'émotions mais déjà je pense que là on a fait un grand un grand tour des principales fleurs de la confiance en soi j'ai pas trop compter 2 4 6 8 12 13 13 fleurs pour faire le tour de ces fleurs de confiance en soi je trouve que c'est pas mal je vais vous proposer de poser des questions si vous le souhaitez il nous reste encore un petit peu de temps et si je vois que vous en avez déjà posé donc c'est très bien je vais répondre au fur et à mesure si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser dès maintenant comme ça je pourrai y répondre puisqu'il ya toujours un petit décalage une dizaine de secondes avant que moi je puisse les voir sandra nous demande quelle est la différence essentielle entre l'ail sauvage et roc rose car roc rose est aussi tétanisé effectivement c'est une très très bonne question merci roc rose la fleur d'éliantemme c'est une peur panique c'est une fleur de peur c'est la peur panique la terreur l'affolement lorsqu'une personne relève de roc rose elle a des mouvements de panique qui la pousse à fuir c'est la fleur classique de la phobie qui la pousse à prendre la fuite à s'échapper l'ail sauvage c'est plus une fleur où la personne ne va pas fuir elle va être tétanisé c'est la fleur de l'effroi rappelez vous de ces films j'espère que vous n'en avez pas vu beaucoup des films de vampires où ces vampires vont venir vous vampiriser et et lorsqu'ils vous mordent ça vous ça vous tétanise complètement et vous êtes immobile vous pouvez pas bouger et bien le remède pour chasser les vampires c'est l'ail donc l'ail sauvage ça peut être un moyen de mémotechnique si ça peut vous aider l'ail sauvage c'est une peur peut-être aussi intense que les yantem que roc rose mais c'est pas une peur qui nous pousse à la à l'attaque de panique comme peut le faire roc rose mais plutôt à à la à la stupeur à à l'immobilité ça nous bloque ça nous empêche d'agir voilà la la subtilité peut-être la plus importante dans entre l'ail sauvage et les yantem il y en aurait peut-être encore d'autres aspects mais pour moi déjà ça c'est pas mal le clair nous demande si le tournesol est la fleur du père c'est une très bonne question et c'est pas facile d'y répondre la fleur du père c'est difficile à dire parce qu'en fait il y en aurait plusieurs il y aurait plusieurs fleurs du père si on regarde dans la gamme des élixirs floraux de la cordillère des andes la gamme des sylphos vincent belbez qui a déjà fait des facebook live donc vous le connaissez déjà certainement vous dira c'est arbol del perro l'arbre du père la fleur du père dans les fleurs bac et contemporain le tournesol est effectivement la fleur du père ce serait la fleur vraiment du lien père fils et du lien de la transmission de l'archétype paternel c'est à dire de ce que le père va transmettre à l'enfant en terme de d'estime de soi de construction de sa valeur et d'autonomie d'indépendance d'oser prendre son indépendance prendre sa démarche tout seul donc le tournesol va être intéressant pour ça après voilà il y aurait peut-être d'autres fleurs qui pourraient être intéressantes aussi je pense au mouron des champs il ya d'autres fleurs qui pourraient être intéressantes pour ça pour le rapport au père mais je pense que le tournesol est assez fondamental pour la fleur du père françoise nous demande nous demande je m'effondre émotionnellement quand on me critique j'ai été beaucoup dénigré et critiqué et aujourd'hui je suis allergique à la critique à quelle fleur pensez-vous je pense à beaucoup de fleurs parce que je ne vous connais pas et que j'ai lu quelques mots donc forcément je pense à beaucoup de fleurs qui seraient à vérifier avec vous vraisemblablement ce côté j'ai été beaucoup critiqué et dénigré si c'est quelque chose d'assez récent je pense par exemple au milieu professionnel on pourrait penser à la fleur de boutons d'or mais si c'est quelque chose qui a commencé dès l'enfance avec un des parents qui n'étaient peut-être pas très valorisant et qui vous aurez dénigré et critiqué on pourrait penser effectivement au tournesol ce qui m'interpelle un peu c'est que cette critique vous fait vous effondrer émotionnellement ça a un impact assez important et ça semble au delà de l'aspect déstructurant chez vous générer une émotion très intense s'explosive puisque vous parlez de réaction allergique à la critique donc une des réactions assez virulente on pourrait penser effectivement donc le bouton d'or parait important à voir s'il n'y aurait pas peut-être un petit peu d'élixir floral d'oignons l'élixir floral d'oignons alors là on n'est plus dans le sujet directement de l'estime de soi mais c'est pour les personnes qui ont été maltraité maltraité que ce soit moralement physiquement etc ça peut être intéressant l'élixir floral d'oignons et puis une fleur fondamentale lorsqu'on a travaillé sur ces blocages là sur ces sur ces souffrances là de ces blessures de de critique et de de rejet pour restaurer cette sensation d'intégrité on pourrait penser à l'équinacée l'élixir floral d'équinacée qui va aider à se sentir plus réuni en soi c'est pas très élégant ce que je dis là c'est plus retrouver cette unité de soi voilà retrouver son identité finalement parce que si vous vous sentez parfaitement intègre dans qui vous êtes et parfaitement entière vous serez beaucoup moins affecté par la la les critiques extérieures finalement c'est que quelque part ces critiques elles viennent toucher une faille donc si vous comblez cette faille ce sera certainement intéressant après pour aller plus loin dans le détail il faudrait vraiment qu'on voit je vous invite à plutôt vous rapprocher d'un thérapeute en florithérapie dans votre région qui pourra vous donner peut-être plus de détails mais en attendant ça vous donne déjà des premières pistes il ya t'il d'autres questions j'ai cru en voir d'autres alors différence entre romarin et la clématite merci alors là on n'est plus du tout dans la confiance en soi on est d'accord on est hors sujet là là alors je vais essayer de répondre rapidement la clématite c'est une personne qui a la tête dans les nuages qui est rêveur qui a tendance à fuir dans un monde imaginaire c'est la fuite voilà dans un c'est souvent des idéalistes des rêveurs qui sont dans la lune le romarin ça peut passer pour être la même chose alors que ça ne l'est pas du tout le romarin c'est le manque d'ancrage c'est des personnes qui ont tendance à avoir des absences c'est à dire que la personne semble être rêveuse mais en fait elle a juste déconnecté c'est un manque d'incarnation c'est un manque d'intégration de son corps d'ailleurs les personnes romarin ont tendance à être plutôt frileuse parce qu'elles n'incarnent pas vraiment leur corps elles sont pas vraiment bien présentes elles ont des absentes des absences vouloir parler puis un moment il n'y a plus personne ou tu m'écoutes oui oui attends oh non mais tu étais où je sais pas à quoi tu pensais bah rien juste décroché ça c'est romarin c'est vraiment des personnes qui déconnectent d'un coup et puis et puis et puis voilà on voit beaucoup avec des personnes âgées qui en vieillissant ont tendance à avoir des absences ou des somnolences ou des choses comme ça c'est pas du tout des personnes qui sont rêveuses c'est pas du tout des gens qui sont dans la lune c'est totalement autre chose voilà j'espère que ces petits ces petites infos vous auront aidé à faire la différence entre le romarin et la clématite alors charlotte nous demande et la peur de l'abandon alors est et la peur de l'abandon peut-être que vous avez oublié de marquer le nom de la fleur au départ la fleur de l'abandon s'il fallait dire une fleur c'est pareil c'est compliqué le le coeur de marie est intéressant pour la souffrance du lien rompu pour le sentiment d'abandon quand il ya une séparation une fleur fondamentale de l'abandon à mon sens c'est l'alchimie argentée l'alchimie argentée qui fait écho à cette ce lien à la mère ce lien maternant et c'est une lorsqu'on se sent abandonné par autrui qui n'est pas forcément la mère ça peut faire écho à cette blessure initiale et l'élixir floral d'alchimie argentée peut être intéressant aussi pour la fleur de l'abandon après c'est selon le cas il faut voir la situation si c'est oui non je pense que j'allais partir sur d'autres pistes mais je pense que là avec le coeur de marie et puis surtout avec la fleur d'alchimie argentée on est sur des fleurs d'abandon qui sont plutôt pas mal est ce qu'il ya d'autres questions j'essaie de remonter dans vos commentaires je pense qu'on a fait le tour de vos principales questions on a un petit peu dépassé le temps mais c'est pas grave c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous je vous a peut-être une autre question qui arrive non c'est toujours la même chose voilà on va terminer avec plaisir charlotte on va terminer ce ce live pour aujourd'hui si vous avez encore d'autres questions je vous invite à continuer à poser vos questions en commentaire vous allez pouvoir retrouver ce ce live qui ne sera plus un live mais le podcast la diffusion différé vous la retrouverez sur la page facebook de débat et puis vous pouvez aussi la retrouver à partir de demain certainement sur la page youtube de débat voilà et puis si vous souhaitez d'autres informations sur les élixirs floraux il y aura il y a déjà sur les pages youtube et facebook de débat d'autres facebook live qui vous apporte beaucoup d'informations vous pourrez retrouver aussi sur le site de la fédération edelweiss l'ensemble des dates et des formations de la formation aux élixirs floraux la formation complète et puis pour ce qui me concerne les formations je propose sur bordeaux sur mon site natureau 33.fr voilà et puis j'aurai plaisir à répondre à vos questions au fur et à mesure que vous les aurez posées je vérifie qu'il n'est pas de d'autres questions qui soit arrivée entre temps je vous remercie de vos remerciements et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne fin de journée et je voulais simplement terminer avec une petite citation d'oscar wilde qui vous dit soit toi même toutes les autres personnalités sont déjà prises ayez confiance en vous ça vaut le coup portez vous bien bientôt